Alors la formation humaine c'est un service qui est proposé à tous les étudiants et qui vient s'ajouter à leur formation disciplinaire dans cette optique finalement de voir l'université non pas uniquement comme un lieu d'apprentissage d'une discipline en particulier mais aussi comme un lieu venant favoriser une certaine curiosité sur le monde un lieu qui se veut à l'écoute du monde contemporain donc la formation humaine c'est ce lieu transverse qui offre un support à la formation qui est à la fois d'ordre méthodologique mais qui est aussi axé sur la connaissance de soi et cette ouverture sur les enjeux de notre temps Donc la formation humaine c'est une soixantaine de modules qui sont obligatoires pour certains cursus non obligatoires donc laissés au choix de l'étudiant dans d'autres cursus ça concerne une population de 1244 étudiants et c'est des modules d'une très très grande diversité thématique Il y a des modules qui sont plus axés sur la méthodologie nous avons par exemple un comédien qui vient apprendre aux étudiants comment prendre la parole en public nous avons aussi des modules en anglais on a des modules qui sont plus des ouvertures des modules d'ouverture aux autres et d'ouverture au monde par exemple je pense à des modules sur l'interculturalité donc un éventail extrêmement large à la fois de thématiques mais aussi de disciplines on a plusieurs formats de modules on a des modules qui se déroulent alors sur les deux semestres premier semestre et deuxième semestre le lundi soir et le mardi soir de 17h30 à 19h30 donc dix séances de deux heures par semaine avec une validation si le module accorde des crédits ECTS à côté de ça nous avons aussi certains modules qui sont rapportés en journée le jeudi après midi où là on va avoir des modules qui vont durer trois jours sur les vacances de Toussaint et sur les vacances d'hiver nos intervenants ne sont pas uniquement des universitaires il y a bien sûr des enseignants chercheurs des enseignants à l'université donc qui sont ici comme en tant qu'initiateurs à une discipline particulière la psychologie etc mais nous avons aussi des gens issus du monde de l'entreprise nous avons une très très grande diversité de profils qui interviennent dans nos modules travailler une approche citoyenne c'est finalement dans la formation faire exister non pas uniquement la discipline mais aussi le contexte social le contexte culturel de la discipline amener les étudiants à se questionner sur le sens de ce qu'ils font et sur le sens de ce qu'ils vont faire et aussi exercer une vigilance éthique Le DFH travaille plusieurs projets en ce moment pour en citer seulement quelques-uns nous avons réalisé avec les relations internationales un escape game qui a pour thématique l'interculturalité donc qui est une mise en situation des étudiants mais aussi des partenaires de l'UCLI une mise en situation ludique qui amène à une réflexion sur l'interculturalité nous développons aussi plus particulièrement le partenariat avec la mission culture toujours dans cette idée de multiplier les regards sur le monde et d'amener nos étudiants finalement à faire une expérience une forme d'expérience de l'altérité c'est à dire qu'ils sont forgés dans une discipline c'est confortable de rester dans sa discipline mais s'ouvrir à d'autres disciplines comme s'ouvrir à d'autres regards quand on est étudiant en biologie et bien s'ouvrir au regard artistique peut être une très grande source d'inspiration nous vous invitons à sortir d'une vision trop utilitariste du monde il est nécessaire d'être stratégique mais il est aussi nécessaire de s'offrir un petit peu de gratuité de pouvoir découvrir des choses au cours de ses études de pouvoir découvrir d'autres manières de voir les choses de voir le monde et donc le département de formation humaine vous offre cette opportunité je vous invite à aller consulter notre site internet il y a beaucoup d'informations sur ce site internet et à se rapprocher soit de votre formation soit du département de formation humaine en début d'année s'il y a des modules qui vous intéressent